Sainte-tête Je désire sainteté dans ma vie Oh, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté Alléluia Alléluia Amen Le Seigneur toujours dans son amour, dans sa bonté Veux nous voir grandir Et la lumière qui dépose en nous Cette lumière doit briller au milieu des ténèbres Alléluia C'est pourquoi chaque jour Le Seigneur ne cesse d'alimenter cette lumière, cette flamme en nous Ce matin, comme l'homme de Dieu le précisait, le message de ce jour s'étitule, les poux arrivent Alléluia Quand on dit les poux arrivent, c'est tellement qu'il y a quelque chose qui veut se passer Est-ce que ce message s'adresse à quelqu'un ? Si on dit les poux arrivent, est-ce que ce message s'adresse à quelqu'un ordinaire ? Si nous devons prendre l'exemple de la vie active Voilà que deux personnes se sont décidées à se marier Et elles se sont fissées à la date du mariage Et vous savez très bien quand une fois la date est fissée Chacun d'entre eux rentre maintenant dans les préparatifs Ou bien c'est ça non ? On commence par se préparer Et déjà la veille même du mariage L'épouse, la future épouse mais la future mariée Elle doit aller se parer Pour faire un dernier toucher, la couturière Pour essayer vraiment la robe qu'elle va porter Est-ce que cette robe est vraiment propre ? Est-ce que ça répond aux gens de côté ? Comment elle va se présenter ce jour-là ? Donc déjà l'épouse se prépare pour cette élégance Elle va créer à l'époux Mais si quelqu'un quelque part dit à l'époux À l'épouse et dit ceci L'époux arrive C'est qu'il y a un problème Alléluia C'est qu'il y a un problème Certainement cette épouse n'est pas encore prête Alléluia L'époux est déjà prêt Mais l'épouse n'est pas encore prête Le jour du mariage on dit Voilà l'époux arrive C'est une interpellation réellement à l'épouse Et je ne crois pas qu'un homme puisse marier une femme désordonnée Une femme mal habillée le jour du mariage Elle va déshonorer le marié, l'époux C'est pas ça C'est des choses de la nature que le Seigneur prend pour nous enseigner Alléluia Le Seigneur pouvait dire Dans sa parole, dans le lit de Matthieu 24 Matthieu 24, verset 12 Matthieu 24, verset 12 Matthieu 24, verset 12 Et parce que l'iniquité se sera accrue La charité du plus grand homme se refroidira Alléluia Le Seigneur dans son souci d'avertir Son épouse, ses disciples Le rappelle qu'il y aura des moments très compliqués Des moments difficiles Où à un moment donné même l'amour va se refroidir Pourquoi ? Et il y a des lavado Parce que le péché va prendre d'ampleur Et cette même chose A été répétée encore par le Saint-Esprit Dans le lit de Timothée 1, 19 Qui nous appelle à combattre le bon combat Qui interpelle l'Église à combattre le bon combat Je lis ce passage Il dit ceci Le commandement que je t'adresse Timothée mon enfant Selon les prophéties faites précédemment A ton sujet C'est que d'après elle Tu combattes le bon combat En gardant la foi Et une bonne conscience Cette conscience Quelques-uns l'ont perdue Et ils ont fait un naufrage Par rapport à la foi Alléluia Une grande problématique Qu'elle s'impose aujourd'hui C'est celle-ci L'Église En réalité A fait un naufrage Dans la foi Si cette question se pose A la veille de l'épouse On rappelle à l'épouse Voilà l'épouse arrive L'épouse va venir de manière précipitée Désordonnée Ça veut dire que l'épouse Elle appuie pour le temps De la préparation Pour s'endormir Bien aimé L'Église Qui est censée Être en la colonne De la vérité Cette Église Malheureusement Se détacher de la foi Bien aimé Ça fait saigner Le cœur du Seigneur Lorsque Le Saint-Esprit A établi l'Église À Éphèse Le dernier discours De l'apôtre Paul Dans l'acte 20 Lorsqu'il quittait Cette communauté Acte 20 Le verset 28 Mon message C'est présenter L'état spirituel de l'Église Quel est l'état Des lieux de l'Église Aujourd'hui Puisque l'Épouse arrive L'État de l'Épouse Acte 20 Verset 28 Prenez donc garde À vous-mêmes Et à tout le troupeau Sur lequel le Saint-Esprit Vous a établi Évêques Pour paître L'Église du Seigneur Qui s'est acquise Par son propre sang Amen Verset 29 Je sais qu'il s'introduira Parmi vous Après mon départ Des loups cruels Qui n'épargneront Par le troupeau Et qui s'élèveront Du milieu de vous Des gens Qui enseigneront Des choses Pernicieuses Pour entraîner Les disciples Après eux 31 Allez-y Veillez donc Vous souvenant Que Durant trois années Je n'ai cessé Nuit Des jours D'exhorter Avec l'âme Chacun de vous Et maintenant Oui Je vous recommande À Dieu Et à la parole De sa grâce À celui Qui peut Édifier Et donner l'héritage Avec tous les sanctifiés Amen Amen L'apôme disait L'apôme disait L'apôme disait Qui s'envèque Après son départ Alors Des loups S'introduiront Dans le troupeau Et nous savons très bien Que Lorsqu'un loup S'introduit Dans une bergerie Ce n'est pas Pour garder la bergerie C'est pour Détruire Dévorer Volez Bien aimé Lorsque le Seigneur Nous parle Et c'est un peu Pour nous Que dans les dents J'poux L'uniquité Va s'accroître Au point où L'amour Va disparaître Et les gens Seront Ennemis du bien Les gens Devendront Engueilleux Amis de l'argent L'église Va commencer Il ne s'est pas Sombrer Dans ces choses En réalité L'église C'est la communauté De Dieu Dans les derniers jours Parce que La prophétie De Joël Disait ceci Dans les derniers jours Donc c'est dans les derniers jours Que l'on laisse Mettez Donc l'église Est la dernière communauté De Dieu Surtain Dans les derniers jours Mère Dans son amour De réconcilier L'homme A lui A mis en place Pour cette dispensation Mais toutes les dispensations Mises en place Ne pas A la réconciliation De Dieu A l'homme Et à donner La dispensation Qui est la grâce Qui est venue Avec le Seigneur A tenter maintenant De créer Une nouvelle communauté Ceux qui étaient Ennemis de Dieu Aujourd'hui Sont appelés Enfants de Dieu Aujourd'hui Tu peux porter Le titre D'enfant de Dieu Tu es hérité De Dieu Ça veut dire que Tout ce qui appartient A Dieu Tu en as en possession Malheureusement Aujourd'hui Nous avons constaté Que le diable A séduit l'église Le diable Est rentré dans l'église Depuis le jour Même que l'église A vu Jou Autant des apôtres Ils ont eu à combattre C'est la même chose Mais la partie Quelle est des apôtres Par rapport A tout C'est qu'ils ont Résisté Ils ont combattu Le beau combat De la foi Mais de nos jours Nous avons constaté Que nous avons Compromis Avec le monde Aujourd'hui Les pratiques du monde Se retournent dans l'église Aujourd'hui C'est plus facile D'identifier L'occultisme Dans l'église La Bible demande Que nous ne devons pas Imiter le monde Que toute personne Qui va chercher L'amour du monde Alors Il n'y aura pas L'amour du Dieu En lui L'église L'église Au lieu maintenant De chercher A apporter la lumière Dans le monde L'église Se laisse maintenant Le monde La conduit Et ce que nous voulons Dis aujourd'hui Lorsque nous constatons Que les impôts Deux sont malades Lorsque nous constatons Que les enfants de Dieu Vraiment sont désœuvrés Lorsque nous constatons Que les enfants de Dieu Sont tourmentés Par les insuffis méchants Appartenant à l'église C'est que ça pose un problème Ça pose un problème terrible Parce que l'église Est la bergerie L'église Est le lieu de sécurité L'église Est cette maison Dans laquelle Il y a la paix Beaucoup d'apport Deux sont dans l'église J'ai envie de guérir Mais on manquait la paix Et on manquait la paix Alléluia Pourquoi toutes ces questions Parce que l'église A perdu le contrôle Parce que l'église Elle s'est laissée séduite Par les convertis de ce monde L'apostasie a pris corps Dans l'église Beaucoup sont tombés Dans la foi Et pensaient dans la foi Comme l'église De l'église De l'Odyssée On apporte trois exemples L'église de l'Odyssée L'église de Sainte Et l'église de Fidale Alléluia L'église de Laodyssée L'église de Sainte Et l'église de Philadelphie Gloire à Jésus Bien aimé Les sept lettres Qui ont été envoyées Aux églises En réalité Expliquent Les différents états De l'église Les différentes phases Où l'église va traverser Et chaque église Peut s'identifier Chaque église actuelle Peut s'identifier A l'une des sept églises Où est-ce que l'église Il peut porter plusieurs caractéristiques De ces églises-là Regardez ce que le Seigneur Pouvez dire à cette église-là L'église de Sardes Apocalypse 3 Écrit à l'ange De l'église de Sardes Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu Et les sept étoiles Je connais tes oeuvres Je sais que tu passes pour être vivant Et tu es mort Alléluia C'est le site Parle ici Et ça traite chaque église On voit que tout va bien On a des grands bâtiments On a la plus grande église en termes d'effectifs Et on a des grands instruments Et on a des grands instruments Oui, nous intervenons Nous soutenons les pauvres Les orphelins Toutes les oeuvres humanitaires caritatives Nous le faisons En tout cas, même à l'église Nous soutenons les pauvres Les orphelins Les orphelins Les orphelins On n'a pas la faim même de cuite Mais on donne même de l'argent A ceux qui sont pauvres Non, ils sont pauvres Ils sont pauvres Tout donne l'impression que ça va dans l'église Et les gens même parfois se sentent à l'aise Non, spirituellement ça ne va pas Ça ne va pas Cette église qui paraît au monde Vivante Cette église devant le Saint-Esprit Est une église morte C'est une église plongée dans les ténèbres C'est pour l'avoir dit Réveille-toi d'entre les morts Et il y a ta hodou la foule Mais il y a un peu Il y a un peu de la clé L'église est rentrée dans le mélange dans le monde L'autre part, il y a une guerre Le diable pour capturer l'église C'est très simple Et le bonheur A lui dit quoi ? Que l'ennemi va frapper quoi ? Le berger Le berger Et quand le berger sera frappé Qu'est-ce qui va se passer ? Le tout le monde se disperse Le diable soit plus Ce n'est pas d'abord les pribis Non C'est d'abord le berger C'est le berger qui va commencer par le Cédi Ça pourrait prendre tout le temps d'observer Tous ceux qui dirigent les églises Et nous voulons passer aussi pour éviter Tous les dirigeants de ces églises De toutes les églises de Christ De rechercher vraiment la volonté de Dieu Et nous voulons tous les frères et les fidèles De prier pour les dirigeants Pour que le diable ne les séduce pas Le diable va les étudier Si vous voyez qu'il n'a pas fini de régler le point de l'argent Il ne va pas passer par la cupidité Alléluia Si c'est la convertisse Il ne va pas passer par la convertisse Et c'est la même personne Qui défendait l'évangile Qui prêchait la vérité Qui était rigoureuse sous la repentance Il ne va pas commencer par devenir férante Les exemples que je veux prendre C'est l'exemple que vous connaissez beaucoup plus C'est l'exemple du monde Mais ça va beaucoup aider à comprendre Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire Mais la parabole de la grenouille Qui connaissait cette histoire ici La parabole de la grenouille Vous la connaissez D'accord Je vais vous présenter cette image là Pour vous montrer en réalité Comment l'église rentre avec le temps Dans le bain du diable Sans s'en rendre compte Vous savez Lorsque vous prenez une grenouille Lorsque vous prenez une grenouille Et vous la jetez dans une bouillante En une fois ou deux secondes La grenouille va sauter de l'eau De l'eau De mourir dans l'eau bouillante Alléluia Alors Qu'est-ce qu'on va prendre cette grenouille ? On va la mettre dans une autre tiède Et la grenouille va se sentir à l'aise Elle ne va pas encore par le danger Elle va se sentir à l'aise Et on va commencer par élever la température On va pas chauffer un peu l'eau Qu'est-ce qu'on va créer un pas de l'eau ? A chaque fois On constate que la grenouille va s'adapter à la température C'est là La grenouille est récemment La grenouille Elle ne va pas encore réaliser qu'il y a un danger Le fer est si en voilà Pour le coup Elle va se sentir à l'eau bouillante Et là, tout le temps pour la glonie, elle va mourir Alléluia Cette glonie, c'est l'église C'est toi et c'est moi La mame de cette hausse, c'est le monde Pendant que l'église est dans le monde, l'église ne sera pas comme le monde est déjà entré en elle On va commencer par à tolérer cette hausse dans l'église L'église est une maison de joie On va commencer par accepter ces choses On va commencer par accepter ces choses Dieu a dit quoi ? Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme Donc devant Dieu, nous sommes les mêmes, hommes et femmes Alléluia Pour rester, on va commencer à dire non mais si nous avons le même esprit Les hommes ont le même esprit que les femmes C'est le Saint-Esprit qui a payé dans la chair Donc tout est spirituel Spirituellement, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme Alléluia Et pour rester, on va commencer par à se donner C'est un faux raisonnement La femme peut faire ceci La femme peut faire ceci La femme peut faire ceci Et le monde aussi accompagne Parce que le monde a mis en place ce système pour dire quoi ? Tous sont égaux devant la loi Il n'y a pas de problème Tout est probable pour que nos féminiens brèlent Il n'y a pas de phénomène de féminisme ou de féminisation Il y a tout de même Que l'émancipation des femmes Il n'y a pas de l'émancipation des femmes Petit à petit, petit à petit, petit à petit, on va te détourner de la doctrine de Christ. Et c'est ce que le Seigneur disait à ces églises-là. Il disait à l'église de Sade, tu pensais être vivante mais tu es morte. Pourquoi l'église est morte ? Parce que l'église n'a perdu la lumière qui était en elle. L'église qui était censée apporter la vérité. Parce qu'elle a la couleur de la vérité. Et c'est elle qui doit défendre la vérité. Le Seigneur disait, je ne suis pas venu sur la terre pour apporter la paix. Mais l'église oublie en réalité sa mission, sa volonté. Vous allez voir qu'aujourd'hui, maintenant, lors des grandes rencontres et des symposiums internationaux sur la question de paix, l'église s'assoit à côté du monde. Alléluia ! L'église s'assoit à côté du monde. Et l'église ne se rend pas compte comme cette grenouille qui est dans cette eau. L'église va commencer à passer des accords avec nous. Et ces accords vont s'appliquer à l'église. Et nous, ils ne voient pas qu'aujourd'hui, l'église est totalement détournée de la voix. C'est pourquoi tous les mouvements sensationnels que nous voyons, c'est ça que l'église a appelé une église qui paraît vivante alors qu'elle est morte. Et nous, ils ont appelé une église qui paraît vivante alors qu'elle est morte. Alléluia ! L'église a changé de direction. Et trois mots sont-ils. La même chose a été reprochée à certaines églises dans l'Apocalypse, l'église d'Éphèse, l'église de Pergam. Pergam, c'est un peu de l'église. Regardez bien ce qu'elle a dit à cette église d'Éphèse. L'église, vraiment, le Seigneur l'a appréciée. Elle a dit ceci. Je reconnais tes œuvres. Le Seigneur l'église connaît les œuvres de chacune des églises. Le Seigneur l'église connaît les œuvres de chacun de nous. Personne ne peut cacher ses œuvres au Seigneur. Et si je connais tes œuvres, ça veut dire qu'il n'est pas capable d'en apprécier. Ton travail est en persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Mais il y a certaines églises qui ont même le discernement. Mais pourtant, elles sont perdues. Comme cette église d'Éphèse. Regardez bien ce que ça va dire de l'église. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Que tu aies éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et qui ne le sont pas. Et qui ne le sont pas. Donc c'est l'église où il y a fait mieux essentiellement. Où les gens arrivent à discerner la bonne et de livrer la bonne grève de livrer. Mais quelque chose n'est pas dans ces églises-là. C'est quoi ? C'est qu'au niveau de verset 4, il dit quoi ? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'Église a abandonné son premier amour, son premier zèle. Et d'abord, c'est l'église. Quel était ce zèle ? Vous voyez, le zèle de prier à la volonté de Dieu. Vous voyez, le zèle de prier à la volonté de Dieu. Mais il y a des louvaux, il y a des louvaux. Alléluia. Amen. Et lorsqu'au niveau de verset 6, il va dire ceci. Il dit, tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œufs des Nicolaïtes, œufs que j'ai aies aussi. Mais il y a des Nicolaïtes, il y a des gens qui sont en train de se faire. Pendant que cette crise, qui parait à fond de la connaissance, cette église à la connaissance, tu as la connaissance de la parole. Parce que le Seigneur a reconnu ça. Cette église a quand même quelque chose que le Seigneur suppose. Chaque église doit s'examiner. Chaque enfant doit s'examiner. Et voici, il est encore dans la vérité. Il est encore dans la foi. Cet état de lui est important pour savoir en tant qu'épouse. Est-ce qu'il n'y a pas encore de temps sur ma robe ? Est-ce qu'il n'y a pas encore de temps sur ma robe ? Est-ce qu'il n'y a pas de temps sur ma robe pour me paraître comme une sorte de débauché ? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas encore de temps sur ma robe ? Hallelujah. Amen. Par contre, à l'autre église, qui est l'église de Pergam ? Cette église, malheureusement, s'est compromisant avec les doctrines que le Seigneur a. C'est-à-dire, les doctrines de Nicolaites. Et c'est-à-dire, les doctrines de Nicolaites. Hallelujah. Amen. Non seulement il y a aussi les doctrines de Nicolaites, mais il y a encore d'autres doctrines dans cette église-là. Mais Nicolaites, il y a aussi les doctrines de Pergam. Hallelujah. Donc, il y a beaucoup, dans beaucoup d'églises, il y a des doctrines perniceuses qui se sont malheureusement introduites. J'expliquais tout à l'heure que l'église, lorsque l'église s'assoit avec le monde, l'église sont raisonnablement, sa montée va commencer à ne pas changer. Ces doctrines vont commencer à faire leur entrée. Vous allez entendre que, ah non, on est sauvé une fois de plus, une fois pour tout, c'est fini. La doctrine de l'hypergrâce. Tu es sauvé, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux pécher comme tu veux. Tu es sauvé. Parce que c'est l'esprit qui est sauvé. C'est faux. Sensément, pilule en réalité, pilule en réalité de celle des églises. Alléluia. Tu sais ce qu'on dit, la certification n'est pas obligatoire, non. ça c'est vieux, c'est un nom. C'est la grâce. Personne ne peut être scientifié à 100%. Non. La certification n'est pas une illusion. C'est Dieu seul. Alléluia. Et c'est cette mentalité qui gagne l'église aujourd'hui. Et les chrétiens sont devenus orgueilleux, comme la vie déclare. Ils refusent d'entendre la bonne parole. Les chrétiens sont devenus orgueilleux, comme la vie déclare. Parce qu'ils entendent ces choses-là. Et les chrétiens sont devenus orgueilleux, comme la vie déclare. Pour eux, c'est des fables. Les chrétiens sont devenus orgueilleux, comme la vie déclare. Alléluia. C'est la même chose que le Seigneur prend moins cher à cette église-là. Il y a une doctrine des nicolaites. Les nicolaites sont tellement nombreux aujourd'hui dans les églises. Les nicolaites sont tellement nombreux aujourd'hui dans les églises. Quand nous parlons des nicolaites, en réalité, vous avez constaté que, quand vous le disiez bien, vous allez voir que c'est quelque chose que le Seigneur déteste. Il dit, de même, toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des nicolaites. Quand il parlait à Éphèse, il disait sur Éphèse, il dit, tu as pourtant ceci, ce que tu es. Les oeuvres des nicolaites, oeuvres que je, que je hais aussi. Si le Seigneur est une oeuvre, il mentionne, sauf que ces oeuvres viennent du diable. La doctrine diabolique des nicolaites. Pour mieux comprendre cette doctrine, on peut faire une comparaison à la doctrine de Balaam. Et une bonne étude va nous apporter que, lorsqu'on parle des nicolaites, il y a leurs doctrines, il y a leurs œuvres. Parce que, face à l'Éphèse, le Seigneur parle des oeuvres. Mais l'Éphèse de Pergam, il parle de doctrine. Dans la doctrine, il y a leurs œuvres. Vous voyez, l'exemple que je donnais tout à l'heure, pour dire que, lorsque nous voyons que dans les églises, on a tendance à jouer du sensationnel, du sensationnalisme. Ou bien du sensationnel. On va pouvoir acclamer, on va dire, « Ah, tu es ici ! » « Ah non, tu es présent ici ! » « Ah non, tu es présent ici ! » « La paix, il faut que cet esprit ! » « Ah, tu aurais deux chers ici ! » « Mais il va sûrement, moi, moi. » « Alléluia ! » « Nous avons la connaissance de la spiritualité ! » « Les nicolaites, c'est ceux-là, en réalité ! » « Amen, nous avons la connaissance de la spiritualité ! » « Alléluia ! » « Amen ! » « Donc nous parlons des nicolaites ! » « Quand on parle des nicolaites ! » « Ce sont, en fait, des doctrines ! » « Qui encouragent, en réalité ! » « Toutes sortes de perversions ! » « Toutes sortes d'impuretés ! » « Toutes sortes de mauvaises choses ! » « Et nous, nous sommes plein de choses ! » « Et je ne voulais pas trop rentrer dans l'État parce que... » « Le temps que je ne me permets pas de décortiquer vraiment le fond de la doctrine ! » « Mais ce que je vais vous dire, vous allez garder... » « Lorsque nous parlons des nicolaites, du nicolaïsme... » « Nous parlons en réalité de cette doctrine qui ont mal interprété la grâce ! » « La vie de Romain 6, le verset 15... » « Romain 6, le verset 15... » « Qui dit ceci... » « Quoi donc ? » « Pêcherons-nous parce que nous sommes sous la loi... » « Non sous la loi, mais sous la grâce... » « Loin de là ! » « Quoi donc ? » « Pêcherons-nous parce que nous sommes... » « Non sous la loi, mais sous la grâce... » « Alléluia ! » « Cet doctrine a mal compris la grâce... » « Amen ! » « Les adoptes des nicolaites aussi... » « En réalité, c'est eux qui jouent les savants... » « Les spirituels... » « Nicolaites vit... » « Ils sont partis chercher les choses du monde... » « Ils sont partis chercher la science du monde... » « Ils sont partis chercher la science du monde... » « Les sciences païennes... » « Ils ont mélangé... » « Ils sont partis à la parole de Christ... » « Lorsque vous prenez 20 d'eau... » « Je suis arrêté... » « Et vous mettez... » « Quelques grèves de sable dedans... » « Il y a des bouts dedans... » « Est-ce qu'on peut boire cette eau-là ? » « Est-ce qu'on peut la boire ? » « Et qu'on peut la boire... » « C'est cette eau-là que l'on donne aux enfants de Dieu... » « Et boire tous les jours... » « Cet évangile qui a été tronqué... » « Qui a été un évangile mélangé... » « C'est ce qui est prêché tous les jours... » « Je n'ai jamais prêché la croix... » « Ils vont vous prêcher la spiritualité... » « Ils vont vous prêcher sur la chancelerie... » « Tout ce qui est des mystères... » « C'est ce qui va vous enseigner... » « Ils vont vous éloigner de la croix... » « Et l'Église aujourd'hui est remplie de ces personnes-là... » « Alléluia ! » « Amen ! » « Est-ce que le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un ce matin ? » « C'est pourquoi ce matin... » « Il faut être vigilant... » « Parce que nous sommes dans ce monde méchant... » « Où le bras du monde règne... » « Il a ses agents partout... » « Donc les Nicolaites valent leurs œuvres... » « Nicolaites... » « Et l'Église ne gouvernait pas... » « Disons même plus de 90% des Nicolaites... » « C'est eux qui rejettent ce qu'on appelle la sanctification... » « La Bible dit rechercher la paix avec tous... » « Et la sanctification sur laquelle... » « Personne ne verra le Seigneur... » « Vous interprétez parce qu'ils ont une connaissance... » « Plus élevée que vous de la parole de Dieu... » « C'est là où ils veulent sur les choses du monde... » « L'astrologie dans l'Église... » « Le Fodou dans l'Église... » « Bien sûr... » « Ça ne se passe dans l'Église... » « Et beaucoup de gens applaudissent, applaudissent... » « Parce qu'ils sont fascinés, parce qu'ils voient... » « Et ils ont perdu le discernement... » « Ils n'ont plus à chercher... » « Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu ? » « Alléluia ! » « C'est de ces églises que le Seigneur parle... » « Le Seigneur prend sa loupe et voit les églises... » « C'est ce qu'ils trouvent... » « Son église n'est pas prête... » « Son église n'est pas prête... » « Son église n'est pas prête... » « Amen... » « Et les enfants de Dieu ne commençaient pas à les idolâtrer... » « Alléluia ! » « Vous savez que... » « Le don n'est pas commercialisable... » « Si le dirigeant spirituel de l'Église... » « A commencé par commercialiser son notion... » « Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est plus là... » « Le Seigneur a déjà enlevé le chandelier de cette église... » « Il n'y a plus de lumière dans cette église... » « Les gens vont passer dans la lumière... » « Mais ils sont dans les tenets... » « Ils vont voir que c'est trop tard... » « Comme cette grenouille... » « Qui s'est retrouvée dans l'eau chaude... » « Et c'est trop tard... » « Bien-aimés... » « Effectivement, les temps sont finis... » « L'église n'est pas... » « L'église, les temps sont finis... » « L'église doit sortir de la distraction... » « Les bébés sont malades... » « Parce que les bergers ont manqué de vigilance... » « Parce que les bergers se sont accommodés avec le diable... » « Je dis, lorsque nous promenons notre regard de discernement... » « Sur l'église dans laquelle je suis... » « Bien-aimés... » « Bien-aimés... » « Le Seigneur veut que vraiment tu utilises cette loupe-là... » « Qui est la parole... » « Tu sondes là, tu es... » « Est-ce que l'église dans laquelle tu es... » « Est-ce que cette église est encore sous la voie du Seigneur... » « Est-ce que cette église vraiment se part... » « Comme cette éprouille qui se prépare... » « Que le nom du Saint-Jésus soit béni... » « Quel est l'état des lieux de l'église ? » « Comment l'église se porte aujourd'hui ? » « L'église est en salle de chance... » « Église est en salle d'urgence... » « Église est en salle d'urgence... » L'image que l'église dégage c'est ta vie Parce que tu es un membre de l'église Si un membre est malade C'est que c'est tout le corps qui est malade Tu es dans l'église Mais il n'y a pas la paix du cœur Tu es dans l'église Mais tu continues toujours de se retrouver encore avec les choses de ta famille La lumière et les ténèbres Le brousse ne s'est pas encore préparée Le brousse s'amuse encore Et le brousse ne se rend pas compte du temps qu'il fait Le brousse s'amuse comme ce voleur Je ne veux pas exercer un regard très critique Mais c'est juste une interpellation C'est juste pour éveiller la conscience collective des enfants de Dieu Sur l'état combatteux de l'église Où est la beauté de l'église ? T'en parle l'Apocalypse du Seigneur verset 7 Où est cette beauté ? Alléluia Où est cette beauté dont on a parlé d'Ézéchel 16 L'église a oublié rapidement Le Seigneur appelle l'église à revenir Cette belle église dont parle d'Ézéchel 52 Lisez-moi Ézéchel 52 le verset 1 L'église qui a été compréhée à cette belle ville L'église qui a été compréhée à cette belle ville 52 le verset 1 Ézéchel 52 le verset 1 Reveille-toi ! Reveille-toi ! Reveille ta parue, Sion Reveille tes habits de fête Jérusalem, ville sainte Car il n'entrera plus chez toi Ni incirconcis, ni impur Alléluia Vous vous rappelez de cette collègue sainte Que le Seigneur avait manifesté Lorsqu'il a fait son entrée à Jérusalem Dans l'église de Dieu Les gens commercialisent des choses Vous voyez, aujourd'hui On vend dans les églises, on vend des livres On vend des shows, tout ça Et ce sont les enfants de Dieu qui encouragent ces choses Les livres, les huiles, les parfums, etc. Le pasteur écrit un livre, on va acheter Vous voyez, si dans votre église Votre pasteur écrit des livres et vous vend C'est que vous êtes comme les nicolaïtes La vérité n'est pas commercialisable Le Seigneur n'est pas venu vendre l'évangile sur la terre Les disciples du Seigneur n'ont pas vendu l'évangile Mais le problème n'est pas arrêter ces dirigeants Ce sont les enfants de Dieu qui encouragent ça Parce que c'est eux qui achètent C'est eux qui ont perdu la peau C'est eux qui ont fait souffrir de la foi C'est eux qui ne veulent plus faire un effort dans la prière C'est eux qui ne veulent plus faire souffrir de la prière Ils veulent placer leur confiance dans les hommes Dans les choses Dans Jérémie 17 Maudit celui qui s'appuie sur la chair Et les enfants sont sous la malédition C'est pourquoi le Seigneur condamnait l'adoption de Balaam L'adoption de Nicolaïte dans l'église Alléluia Bien aimé, nous devons nous réveiller Nous devons nous réveiller Chacun de nous doit se réveiller C'est la parole que le Seigneur nous a laissé Et nous ne nous a pas laissé des clés espées Le Seigneur nous a pas laissé des clés espées Le Seigneur nous a pas laissé des bouteilles dures d'action Le Seigneur nous a pas laissé des bougies On a dit non, c'est une révélation Où vient des églises révélées Tout église qui est révélée est mensonge C'est la parole Alléluia C'est la parole Beaucoup d'églises sont nées comme ça C'est la parole C'est comme ça l'église doit être C'est la parole qui est là C'est la parole qui est révélée Il y a une église C'est la parole qui conduit l'église C'est le Seigneur qui dirige l'église Il y a une église 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 C'est comme ça C'est contre la parole Alléluia Nous devons sortir Nous devons sortir Nous devons sortir Du milieu d'elle Peuple de Dieu Nous devons sortir De ces églises Nous devons courir Nous devons courir Tel que la Bible nous demande Dans l'Apocalypse 18 Nous devons sortir L'Apocalypse 18 verset 4 Et dire ceci Et j'entendis du Seigneur Une autre voix Qui disait Sortez du milieu d'elle Mon peuple Afin que vous ne participez Point à ces péchés Et que vous n'ayez point pas Pas de serre à ses fléaux Alléluia Peuple de Dieu Vous qui nous suivez Vous devez vous réveiller Vous devez vous réveiller Le seul richesse Le seul héritage Que le Seigneur a laissé C'est sa parole La saine doctrine C'est pourquoi nous devons chercher Constamment la saine doctrine Sur laquelle nous ne serons pas souvis C'est la saine doctrine Qui doit nous sauver Nous devons sortir Nous devons sortir De cette marmite brouillante Nous devons nous déconnecter du monde Parce que cela ne va pas Parce que cela ne va pas Cela ne va pas Cela ne va pas Ces écrits dans lesquels C'est seulement le Gourou Qui est celui qui est le Dieu On va même prier avec la photo du pasteur On va même prier avec la photo du pasteur Ou même la photo du pasteur est mise à l'entrée de l'église Dieu dit Dieu dit Je ne partage pas ma gloire avec un homme Et ces églises sont remplies du monde Où est le Christ dans ces églises ? Jésus Christ est où ? Celui qui aime la croix pour nous sauver est où ? Et c'est cela que les enfants de Dieu aiment Les gens n'aiment plus la vérité Ils n'aiment plus la vérité Mais ceux qui aiment la vérité Et je ne sais qui fera la part des choses On verra ceux qui servent Dieu en vérité Et ceux qui le servent dans le mensonge C'est pourquoi cette déplation vient pour dire que l'épouse arrive Mais l'épouse n'est pas prête L'épouse est insouciante L'épouse est encore dans le monde Il n'a rien à vie de ce monde Ce monde est bris Ce monde est détruit Le point de ce monde a fini ce monde Il n'a rien à dire 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 Notre regard doit être porté à Jésus Il n'a rien à dire Il n'a rien à dire L'église doit tourner vers le ciel Il n'a rien à dire L'église est appelée à la sortie de ce monde Il n'a rien à dire Comme le peuple d'Israël qui sortait de l'Egypte Il n'a rien à dire Le chemin du désert Il n'a rien à dire Il n'a rien à dire Il n'a rien à dire Mais si l'Égypte tout le regarde derrière Il va se rappeler encore des belles choses Il n'a rien à dire Les meulons d'Egypte Les corcombe d'Egypte Les viandes gras de l'Egypte L'Égypte va périr dans le désert Nous allons périr en cours de chemin Nous n'irons pas à être à Cana Nous n'irons pas au ciel Nous devons sortir Ce qui n'est pas du Dieu de l'Eglise Nous devons sortir Nous devons chasser le diable de l'Eglise Nous devons chasser les œuvres d'un vodou dans l'Eglise Nous devons chasser les œuvres d'un vodou dans l'Eglise C'est pourquoi vous devez prier Vous connaissez l'état spirituel de votre Eglise Tu devons chasser les œuvres d'un vodou dans l'Eglise Tu devons chasser les œuvres d'un vodou dans l'Eglise Tu ne devons pas lever ta tête à n'importe qui Alléluia Tu ne devrais pas lever ton âme à n'importe qui parce que tu es malade Non Je ne devrais pas lever ton âme à n'importe qui Alléluia Bien aimé, ce message s'adresse à toi. Toi qui te promets d'église en église. Ces églises ne sont pas dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Le temps que Dieu apporte pour passer d'église en église, c'est ce temps pour aller se mettre au pied de Jésus. Et vous qui êtes déjà dans cette église, vous qui êtes du d'oreille, laisse-moi périr. C'est vrai, on va te dire ça jusqu'à ce que tu périsses. Nous retenons que l'église, le corps de Christ, si le Seigneur venait à l'instant où nous parlons, le Seigneur aura du mal à trouver encore des gens qui sont de la foi. Le Seigneur aura du mal à trouver encore des chances. Femmes ! Des gens qui nous vont résister comme ces trois frères dans l'histoire de Daniel. Beaucoup s'inclinent devant la statue. A cause de la persécution, beaucoup abandonnent la foi. Moi je viens encourager ces églises de la vérité, qui sont persécutées, de persévérer. S'il y a un seul même, un seul même qui est de la vérité, nous sommes venus rechercher. Il revient, il revient, il revient. Il revient, il revient. Il revient, il revient, il revient. Il revient, il revient. Les trois frères derniers. Ils posent... S'il vous plaît.